Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 19 août, nouvelle édition du journal. La météo d'abord au programme pour débuter cette semaine à un ciel changeant et instable. Partout dans la région, le soleil sera bien présent par moment, mais entrecoupé de passages nuageux avec des averses possibles. La pluie est surtout attendue selon les prévisions en fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi. Attention également au vent, des rafales jusqu'à 60 km par heure. Pour les températures aujourd'hui, 20 degrés à Lille, à Saint-Omer, à Dunkerque, 18 degrés à Boulogne, à Calais. A la lune d'abord, souvenez-vous, à l'automne dernier en 2018, la sécheresse avait eu des conséquences désastreuses dans la région. Dans certaines habitations, des personnes avaient vu leur maison se fissurer à cause de mouvements de terrain. Récemment, la liste des communes de la région reconnue en état de catastrophe naturelle a été publiée. Citons par exemple dans le Calaisie, à Ardre ou Coquel, dans le Boulogne d'Èvres, Rincsans, Samet ou encore Zutkerk, près de Dunkerque. Alors qu'est-ce que cela change pour les sinistrés ? En quoi consiste la procédure ? Élément de réponse en plateau avec Idée Legunaille. Et c'est le maire de la commune qui doit faire la demande d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour ses administrés. Il en fait la demande auprès du préfet qui, à son tour, la transmet au ministère de l'Intérieur. Tous les mois, une commission interministérielle se réunit et décide ou non d'une reconnaissance de catastrophe naturelle. Pour les événements de l'automne 2018, elle a émis un avis favorable pour une vingtaine de communes, au total du Nord et du Pas-de-Calais, sur les 75 qui en avaient fait la demande. Alors qu'est-ce que ça change pour les habitants impactés par la sécheresse dont les logements se sont fissurés ? Eh bien, ils vont pouvoir être indemnisés par leur assurance. Dès lors que le journal officiel publie la liste des villes reconnues en état de catastrophe naturelle, eh bien, ils ont dix jours pour se manifester auprès de leur assureur. Ils vont recevoir la visite d'un expert qui va évaluer les dégâts. L'assureur disposera alors d'un délai obligatoire de trois mois pour indemniser les personnes sinistrées à compter de la date de remise de l'état estimatif des dommages et des pertes subies. Alors forcément, en cette période de grandes vacances, pas toujours facile pour les sinistrés de faire leur démarche dans les délais. Certains sont absents. Eh bien, sachez qu'il est possible de faire une déclaration tardive en s'adressant notamment à l'Association nationale des assurés sinistrés sécheresse. Elle vous apportera tous les conseils et toutes les infos. Les coordonnées s'affichent sur votre écran et vous les retrouvez également sur notre site internet grandlille.tv. Merci Idil pour ces explications détaillées. Autre actualité en image ce week-end. Ce samedi à 800, l'association Les Petits Frères des Pauvres a organisé sa traditionnelle braderie solidaire. Une vente un peu spéciale puisqu'il s'agit de bien un provenant de succession des dons et des legs issus de familles qui représentent jusqu'à deux tiers de ce que reçoit l'association. Sur place, une dizaine de stands en extérieur avec tout ce que l'on peut trouver dans des brocantes traditionnelles, mais aussi des œuvres d'art à l'intérieur du pavillon. Cette vente permet d'attirer du monde et donc de sensibiliser à la cause de l'association, l'aide aux plus démunis, notamment aux personnes âgées et fiées. Et cette vente permet aussi et surtout de ne pas oublier de gagner un peu d'argent pour organiser des événements pour soutenir l'association. Explication micro de Louis Cahier. On a beaucoup, beaucoup de visiteurs à Vissant et beaucoup de frontaliers. Et donc au niveau médiatique et visite, c'est très important. Le chiffre, évidemment, c'est de la brocante. Vous avez pu constater les prix, c'est des prix vraiment de brocante. Et c'est aussi, le but, c'est aussi de, on ne peut pas conserver et stocker des marchandises comme ça. Donc on est obligé quand même de découler les fonds. Donc le chiffre, ça peut aller de 10 à 20 000 euros pour ce genre de petite brocante. Mais ce n'est pas négligeable. Ça permet de trouver d'autres donateurs, des testateurs. Et ça nous montre sur le terrain. Autre sujet d'actualité, un conflit autour d'une simple climatisation à Lille, à Rue Gambetta, au pied de la résidence Lideric. Le propriétaire d'un local au rez-de-chaussée où est installée une crèche pour enfants, a fait installer par souci de santé. Et pour les enfants, il y a deux ans, une climatisation. Et à l'époque, son épouse avait eu l'accord verbal du syndic de copropriété pour installer cette clim. En tout cas, c'est ce qu'elle affirme. Il n'y a aucune preuve écrite de cet accord. Quelques mois plus tard, le propriétaire a reçu une lettre d'huissier de mise en demeure. Car les travaux auraient donc été faits sans l'accord du syndic. Depuis, les deux parties s'affrontent. Aucun règlement à l'amiable n'a pu être trouvé. Et le propriétaire se retrouve même désormais à signer au tribunal. Début novembre, on l'écoute au micro de Lucilbert Constant. Ça me fatigue énormément. Je ne comprends pas ce qui peut nous arriver. Parce que nous n'avons pensé qu'au bien-être des petits-enfants. Cette crèche a tout pour donner satisfaction aux propriétaires et à la résidence. Mais nous sommes victimes de harcèlement et nous ne comprenons plus ce qui nous arrive. Pour terminer ce journal, un appel aux randonneurs amateurs de botanique dans la région pour la deuxième année de suite. Le Conservatoire Botanique National de Bayeul appelle au recensement des points d'eau où se trouveraient des nénuphars blancs. Cette plante pousse dans des marées ou des étangs. Elle était autrefois recherchée pour des prétendues vertus anaphrodisiaques pour éteindre le désir sexuel. Mais c'est aujourd'hui l'aspect écologique qui intéresse le conservatoire. Car en effet, ce nénuphar blanc est synonyme de bonne qualité des eaux où il pousse. Si vous savez donc où l'on peut trouver cette plante, si vous l'avez déjà repérée, rendez-vous sur le site nénuphar-etan.org. Afin de signaler leur présence, cette participation permettra d'établir une cartographie régionale des points d'eau de bonne qualité. Plus d'infos au micro d'Édith Gunaï. Le nénuphar blanc, on le retrouve dans les rivières à Courlant, dans les mares, dans les étangs. C'est une plante aquatique qui est sensible à la qualité de l'eau, qui aime les eaux de bonne qualité. Pour nous, c'est une plante indicatrice qui est très importante. Pour la différenciation, il faut faire attention, on peut le confondre potentiellement avec le nénuphar jaune. Quand il est en fleurs, ce n'est pas compliqué, il a des fleurs jaunes, le nénuphar jaune. Et sinon, ses feuilles sont un petit peu plus allongées et un peu plus gaufrées sur les bords. Et il ne faut pas le confondre également avec le petit nénuphar, qu'on appelle aussi grenouillette. Donc lui, il est vraiment tout petit, donc on ne peut pas se tromper. Fin de ce journal à suivre. Dans un instant, bien sûr, vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition. Très bonne journée à toutes et à tous.